Le champ d'application de la loi Auguet. Nous allons nous intéresser dans cette partie aux différentes professions de l'immobilier, en commençant par celles qui sont réglementées par la loi Auguet. Alors, quelles sont les activités réglementées par la loi Auguet ? La loi du 2 janvier 1970, dite loi Auguet, réglemente la pratique des professionnels de l'immobilier et notamment à l'activité d'entremise sur des opérations portant sur les biens d'autrui, immeubles ou fonds de commerce. L'article 1er de la loi définit précisément les activités qui entrent dans son champ d'application. L'achat, la vente, la recherche, l'échange, la location ou sous-location d'immeubles bâtis ou non bâtis, l'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce, la cession d'un cheptel, mort ou vif, la souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts sociales immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété, l'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce, la gestion immobilière ainsi que la location ou sous-location lorsqu'elles constituent l'accessoire d'un mandat de gestion, la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location ou sous-location d'immeubles bâtis ou non bâtis et à la vente de fonds de commerce à l'exclusion des publications par voie de presse, la location de tout contrat de jouissance d'immeubles à temps partagé, timeshare, l'exercice des fonctions de syndic de copropriété dans le cadre de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et surtout pense à liker si le contenu te plaît. Les intermédiaires se sont souvent spécialisés dans certains domaines tels que l'immobilier d'habitation, la vente de fonds de commerce, l'immobilier d'entreprise, les biens ruraux, la gérance locative, l'administration de copropriété ou encore la vente de listes. Les professionnels de l'immobilier sont des commerçants. Tous les professionnels qui sont régis par la réglementation loi au guet sont des commerçants au sens du code de commerce et sont de ce fait soumis aux obligations relatives à la qualité de commerçant. Ils doivent donc être inscrits au registre du commerce du lieu de leur activité, tenir les livres comptables obligatoires prévus par le code de commerce et souscrire à toutes les obligations sociales et fiscales. Voyons maintenant la Fédération nationale de l'immobilier, la FNAIM. Elle est la première organisation européenne des professionnels de l'immobilier. Elle rassemble plus de 12 000 professionnels de l'immobilier exerçant 13 métiers différents associés à la transaction, la gestion, l'expertise et le conseil. La FNAIM représente ses adhérents et défend leur intérêt professionnel à tous les niveaux. Elle participe également à l'amélioration de leurs compétences grâce aux actions de formation professionnelle. De son côté, l'adhérent FNAIM s'engage à respecter un des fondements de la Fédération, le code d'éthique et de déontologie. Ce dernier oblige l'adhérent, sous peine de sanctions disciplinaires, à se conformer à la loi et à la réglementation, à respecter l'honorabilité de la profession, ses règles éthiques ainsi que la confidentialité de ses clients. C'est donc un gage de qualité pour les clients de ces professionnels de l'immobilier. Sous-titrage Société Radio-Canada